Bonjour les gens, c'est Mélina Bienvenue dans ce nouveau vlog On reprend du début, on reprend de zéro Et on va appeler ça un vlog créatif De Mélina, voilà, pas forcément du panda, de Mélina Donc bienvenue dans ce vlog créatif de Mélina Ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré en tant que vlog J'enregistre tous les mois un vlog pour les patronettes, pour Patrimon Mais voilà, c'est pas la même chose Je parle pas de tout ce que je vais vous présenter là, maintenant, aujourd'hui, plus tard, etc C'est pas dans les mêmes conditions Donc voilà, j'ai un petit peu perdu la main Je savais pas trop comment reprendre Et puis, voilà, ça fait une semaine que j'ai envie d'enregistrer Une semaine, dix jours, quelque chose comme ça Je me suis dit, bah voilà, là t'as envie Donc c'est le moment où j'aimais de l'enregistrer en fait Donc voilà Donc ce nouveau vlog, pour moi c'est un petit retour à zéro Un petit retour à la case départ Parce que, comme je vous l'avais dit il y a quelques mois Et bah en fait mon podcast ne me plaisait plus Le fait de faire un podcast ne me plaisait plus Ce que je pouvais ressentir en faisant mon podcast Enfin voilà, ce qui en résultait ne me plaisait plus Et puis surtout, je n'arrivais plus à regarder les podcasts des autres Donc voilà, c'est bête, même mes préférés en fait J'ai eu fait une overdose du podcast Je me suis sentie enfermée dans un moule Dans une façon de faire et de ne pas faire Il fallait toujours faire attention à ce qu'on dit Et ce qu'on ne dit pas Faire attention à ce qu'on montre Enfin voilà, au bout d'un moment C'était pas forcément amusant Et j'avais envie de retrouver ce petit coin Ce petit vlog à moi Rien qu'à moi Et c'est pas pour les autres que je tourne C'est pour moi que je tourne Donc voilà, il était temps de faire une pause Et de remettre tout ça en question Donc depuis, je n'ai pas regardé d'autres podcasts J'ai fait une cure totale de podcasts Je sais pas, j'ai pas Pas que j'ai pas envie de voir ce que font les copines ou quoi Mais je sais pas Ça me frustrait en fait de regarder les podcasts J'avais l'impression de pas être De pas montrer le bon modèle Pour intéresser les gens De pas montrer la bonne couleur La bonne teinturière Alors que bon, au départ Moi le podcast c'était simplement Pour partager ce que j'avais envie de faire Ce que j'avais envie de tricoter Voilà, c'était moi Et c'était pas autre chose Et ça a commencé à dégénérer J'ai trouvé Donc, ne m'y retrouvant plus Je ne les regarde plus Voilà C'est aussi simple que ça Je vais m'y remettre l'an prochain Je vais refaire un tour Pour voir ce qui raccord avec ce que j'ai envie de voir Ce que j'ai pas envie de voir Etc Mais voilà, l'an prochain De toute façon, j'ai eu une année tellement chargée Que les podcasts, en fait, j'aurais voulu J'aurais pas eu le temps Donc, voilà C'est pas être snob ou quoi C'est juste, voilà Le contenu ne m'intéressait plus Et en fait, voilà C'est comme une série Quand ça ne t'intéresse plus Tu ne la regardes plus Donc, bah voilà J'ai arrêté Je reprendrai plus tard La saison prochaine C'était un peu comme ça Et donc, bah voilà Moi, ma saison à moi Elle était en pause Et puis Je sais que ça en a déçu certaines Mais je pense que c'était nécessaire Pour faire la part des choses, justement Parce que, en fait Ce qu'on ne se rend pas compte C'est que Mon podcast, en fait Je vous parle de mon travail Et puis je vous parle aussi De plein d'autres choses créatives Et Bah en fait Je n'arrivais plus à différencier les deux Je n'arrivais plus à savoir Ce qu'il fallait que je vous montre Ce qu'il fallait que je ne vous montre pas Jusqu'où je pouvais aller Dans le détail de mon travail Et Jusqu'où je pouvais aller Dans ma critique De ce que Je peux faire D'après Les modèles des autres Les livres des autres Etc Donc En fait Le plus simple encore C'est de diviser en deux Donc en fait Maintenant le blog Je vous montrerai probablement Ce que je vais tricoter Mais vous ne verrez que La partie Finie En fait Du projet C'est à dire Voilà Le modèle il est terminé Il est testé Il est sorti Enfin voilà Je vous en parlerai après coup Une fois que Voilà tout sera fini Alors que Quand je parlerai De mon travail sur Patreon Je vais aller au bout des choses Je vous montrerai le processus Enfin comme je le fais déjà maintenant En fait Donc voilà Je vais beaucoup plus dans les détails Et ça m'amuse vachement De faire comme ça Sans être jugée Parce que je sais que les gens attendent ça Donc voilà Maintenant le vlog Et le vlog Patreon Et le vlog créatif Ce sera deux choses Complètement distinctes Et ce ne sera plus mon travail Que je vais montrer Dans le vlog créatif Ce sera La fille qui tricote Des jolies laines Et qui coud Et qui brode Et qui fait de la cuisine Enfin voilà Tout un tas de choses comme ça Je pense que ce sera Beaucoup plus sain Et puis Voilà Il n'y aura aucune Ambiguïté Je n'essaie pas de vous vendre un truc Je n'essaie pas de sponsoriser quelqu'un Voilà J'arrêterai de recevoir des MP C'est désagréable à ce sujet Donc voilà C'était une longue introduction Pour vous dire que je ne suis rien du Alors Au niveau des Parce qu'il ne faut pas non plus Se dire Ouais on va tourner toutes les semaines Que dalle Pas du tout J'ai encore beaucoup de travail Quand j'ai fait le projet à cancer En fait ça m'a pompé 9 mois de ma vie C'est comme un gros bébé quoi Où je ne faisais plus rien Du tout Du tout Du tout Mais je ne vivais plus que pour ça Je ne sortais plus Je ne faisais plus aucune activité distrayante Voilà Donc Maintenant que c'est presque fini Il me reste quelques semaines d'édition encore Mais maintenant que c'est presque fini J'ai pu enfin reprendre un rythme d'activité normal J'ai pu reprendre la couture Je vais bientôt reprendre la broderie Je cuisine pas mal en ce moment Donc voilà Je reprends une vie normale Ça fait plaisir Et Bah du coup j'ai des choses à partager Voilà Simplement C'est bête Mais c'est quand même ça Donc Donc Et donc Et donc Et donc C'est reparti pour les donc Bah voilà Donc je ne sais pas si ça va vous plaire Le format reste sensiblement le même Tricot, couture, crochet Broderie Bouquins Voilà Création Créativité Tout ça Mais Vraiment Dissocié De mon travail Je ne suis plus le panda Je suis juste Mélina Voilà D'ailleurs j'ai fait exactement la même chose Sur mon Instagram C'est à dire que mon compte Instagram Inepandasworld C'est le travail Le tricot Un peu de crochet Parce que je trouve que ça a le même rapport Et puis L'autre compte Not all was a panda C'est tout le reste La couture La broderie Et puis ma vie En fait C'est la nana qui est derrière Et pas la designer Donc voilà Si vous voulez en voir ça En voir plus sur la couture Etc Que j'ai sur Sur ma mac A l'ère actuelle Enfin voilà Si vous voulez plus En voir plus sur la couture Parce que je sais qu'avant Je partageais sur mon compte Et que ça monte Machin tout ça Bah voilà Maintenant je le fais là-bas Bref Voilà Ouh Quel langain trop Alors Et bien je vais quand même Vous parler de tricot Parce que malgré tout J'ai quand même quelque chose A vous montrer Alors le tricot Je vous avais fait Une vidéo Présentation De ma partie 1 Du projet art financiel Donc concrètement Je vous ai montré Tout ce que j'ai pu tricoter Et qui est Possible de montrer Bah depuis La dernière fois Qu'on s'est vu En vidéo Tout le reste Est déjà tricoté J'ai bien sûr 7 7 7 modèles 8 modèles 8 modèles Que je ne peux pas vous montrer La deuxième partie Du projet art financiel Evidemment Que les patronettes ont vu Elle est Le Mister Ical Qui court actuellement Les petites chaussettes Là Du lutin Que j'ai sorti Pour offercer Les bénéfices À les cheveux solidaires Comme je vous ai déjà parlé De les cheveux solidaires Voilà Donc c'était ma petite pierre À l'édifice Mon année S'est pas passée Comme prévu Et je me suis dit Bon bah voilà C'est le moment jamais De faire des chaussettes Pour des lutins de Noël Pour apporter un peu de joie Et aussi un peu d'argent A cette association Donc voilà J'espère que ça vous plaît Je trouvais ça très rigolo De les faire On arrive bientôt À la partie la plus rigolote À mon sens De la chaussette Donc voilà C'est très amusant De voir vos combos de couleurs Voilà C'était un truc sans prétention J'espère que ça vous amuse Et puis J'espère qu'elles vous plairont À la fin En tout cas C'est ce qu'on fait J'espère pas Donc voilà Mais à part ça En fait Tout le reste est secret Donc bon Je vais pas vous en parler maintenant Mais par contre J'ai tricoté Pendant le Nittich Un bonnet Qui n'est pas de moi Il fallait faire Les points Harry Potter C'est ma petite faiblesse Pendant le Nittich À chaque fois C'est que j'arrive à faire Mon métrage Enfin du moins j'essaie Et par contre J'arrive rarement A faire le point Harry Potter Parce que Ben Mon tricot en fait C'est le travail Donc bon Ben voilà Ça avance tous les jours C'est normal C'est obligé Il faut bien que j'avance Mais Faire des points Harry Potter Ça suggère soit D'avoir une association de couleurs Harry Potter Qui Ben N'est pas forcément facile A moins de faire des chaussettes Soit D'avoir une laine Avec un nom Harry Potter Etc Ce que je n'ai pas Enfin ce que je n'avais pas Maintenant j'en ai Et Soit D'avoir beaucoup d'imagination Enfin d'avoir Un modèle Harry Potter En tête Qui n'est pas possible Puisque je design tout le temps Donc j'ai du mal à caler ça Mais J'ai réussi à en caler un J'ai choisi de faire Le bonnet F Cap Ou cape D'ailleurs je ne sais pas Non cap On y cap Cap Du bouquin Enfin le magazine Qui est sorti Avec les modèles Harry Potter The Innofficial Harry Potter Needs Ce n'est pas la première fois Que je vous en parle Je pense que j'ai déjà fait D'autres modèles Je vous en ai déjà parlé Les chaussettes Avec les petits Vifs d'or Et les balais Je crois Ça fait longtemps C'était dans mes débuts De podcast Voilà J'ai fait ce modèle là Qui est très très amusant Il m'a tapé dans l'oeil Parce qu'il était amusant à faire Il était amusant à voir Et il est amusant à porter Bon De base il n'est pas pour moi Il est pour ma mère Mais c'est un bonnet Qui est gradé en 3 tailles Qui ne sont que des tailles enfant Donc je me suis dit Bon bah le plus simple C'est encore de faire La taille la plus grande Et de ne pas respecter l'échantillon Donc j'ai pas fait d'échantillon Parce que c'est pas un design J'avais pas envie Voilà Et En fait je dois avoir Un échantillon vachement plus Enfin qui demande moins de maille Au 10 cm Parce qu'il est grand Donc moi il me va Mais ma mère j'ai peur Qu'il soit trop grand Parce qu'elle n'aime plus Une petite tête que moi Et pour moi il est déjà un peu grand Donc Bon c'est dommage C'est raté J'en ferai un autre Avec une taille en dessous Et voilà Donc Voilà A quoi il ressemble Mon petit bonnet de Noël Alors ça fait très bonnet de Noël D'ailleurs c'est le bonnet de Noël Si je ne dis pas de bêtises Normalement c'est inspiré du bonnet Que porte Dobby Dans le bouquin C'est à dire Enfin Du bonnet Il porte plein de bonnets de Noël Empilés les uns sur les autres Sur la tête Et Ce sont bonnets de Noël à lui Donc là en fait C'est une représentation De tous les bonnets Empilés les uns sur les autres Avec le petit pompon Etc Alors c'est un modèle Très sympa à faire Parce que En fait on commence Comme un bonnet basique On fait les côtes Et On commence à faire Un bord du bonnet C'est à dire Comme on On veut donner l'impression Qu'ils sont empilés les uns sur les autres On va travailler en rang raccourci Donc il y aura un bonnet Qui penche comme ça Un autre qui penche comme ça Un autre qui penche comme ça Etc Etc Puis ça s'empille Et On commence chaque bonnet Séparément C'est à dire On fait le bonnet On va dire un Donc le bonnet vert On arrête Une fois qu'on a fait Les rangs raccourcis Comme demandé On met en attente Et on remonte le bonnet 2 Donc le mot rouge là Tout seul On monte quelques centimètres Comme indiqué Et puis On va remier les deux En tricotant les mailles ensemble Puis le bonnet 3 Puis le bonnet 4 Puis le bonnet 5 Et on fait la même chose à chaque fois On commence tout seul Et on rassemble ensuite Donc c'est assez amusant à faire C'est assez ingénieux Surtout Et puis Ça permet en fait D'avoir des motifs Différents Donc on a Le jersey normal Les rayures Les torsades Qui sont très chouettes à faire Les côtes Et puis Le bonnet pointu Typique de l'elfe Enfin De ce qu'on pourrait se représenter Le bonnet typique d'un elfe Et puis moi J'ai décidé de rajouter un pompon Pour lui donner du poids Pour qu'il retombe correctement Avec tout le reste de fil Que j'avais Du bonnet Tout simplement Donc voilà Moi j'ai utilisé que des restes Donc ce sont des restes Crasque tous Des restes du projet arc-en-ciel Donc là vous pouvez reconnaître Par exemple Le noir C'est le Le noir que j'ai utilisé Pour mon gilet Eos Le gris aussi La petite bande grise Le rouge Ici Et là Ce sont les deux rouges Que j'ai utilisé Pour mon châle Ah j'ai oublié son nom Que je viens de sortir Qui est tout rouge Pour le projet arc-en-ciel Voilà Et là en fait C'était un mini Que j'avais De Madeleine et Philibert Que bah en fait Comme c'était des torsades Ça m'a pile poil utilisé le truc C'était impeccable Et puis pour le vert Je ne vais pas vous dire Parce que le modèle Est pas encore sorti Je vous garde la surprise Mais c'est une laine Très très douce Très très belle Donc j'adore Et j'adore le travail De cette teinturière Donc voilà C'était l'occasion de l'utiliser Il y a quasiment 300 mètres Ou 350 mètres de fil Or bonnet Sans le bonnet Dans ce Dans ce chapeau Dans ce bonnet Ce qui est vachement intéressant En fait Parce que Ça utilise en fait Bah pas mal de restes C'est vachement bien C'est vachement bien Je me suis Vraiment débarrassée De tous les restes Bah tout le noir Tout le Tout le Enfin le vert bleu Là Tout le Tout le rouge Et puis ah oui Les rayures blanches Là c'est de la lilinège Et j'avais un reste Micro reste C'était impeccable Pour faire des Les rayures Et puis voilà Donc comme vous pouvez le voir Il est un peu grand En plus le bonnet A tendance à tirer un peu Donc avec son poids Voilà Comme ça Comme ça A tendance à tirer Avec le poids Donc voilà Il est pas fait Pour être porté Dehors De toute façon Il est pas assez épais Il tient pas plus chaud Que ça C'est vraiment un bonnet d'apparat C'est le petit bonnet de Noël Enfin moi ça me fait penser Au bonnet de Noël C'est lui qu'on va porter Au réveillon Ou qu'on va porter Pour une occasion spéciale Un rendez-vous Au tricot Enfin voilà quoi Pour bien être repéré Dans la foule De mettre de ce côté là Ça tire moins Voilà Donc il est très drôle À faire Très sympa J'ai noté une coquille Je sais plus dans quel bonnet Il me semble que c'est Le bonnet 3 C'est une erreur de rien du tout Il y a un eratome Un erata même Des eratas Il y a des eratas Sur la page ravelerie du projet Qui sont indiquées Pour plusieurs tailles Il y a une erreur de chiffre Dans les rangs raccourcis Dans le nombre de mailles Qu'il faut Et j'en ai retrouvé Une troisième Qui était pas indiquée Alors est-ce que c'est moi Qui ai mal compris Ou est-ce que j'étais pas bien Attentive ou quoi Je sais pas Mais bon pour moi Il y avait une petite erreur de plus C'est pas hyper gênant Pour faire le bonnet Une fois qu'on a compris le principe Voilà C'est pas compliqué à faire C'est un bon entraînement Pour faire des rangs raccourcis Sans avoir à relever Les wraps Parce qu'en fait On les relève pas J'ai des pas de bêtises Je me souviens plus On les relève ? Si on les relève Mais on les voit pas Ils sont couverts Par le bonnet suivant Par le rabat du bonnet suivant Donc du coup Ça fait Ça cache en fait Même si tu les loupes Quand tu les relèves C'est pas très grave Donc voilà Je pense que j'ai modifié aussi Le bonnet Celui-là Le quatrième Normalement Il y a un revers de côte Je trouvais pas ça très élégant Donc j'ai fait Bah j'ai fait des côtes Des côtes Enfin j'ai fait ça en revers En fait Je trouve ça plus joli Et de toute façon J'avais pas assez de fil Pour faire le revers Donc dans le doute Il raconte Voilà Bon il est très chouette Il est tout doux Ce sera le bonnet de Noël Maintenant pour moi Et puis Il sera trop grand pour ma mère Donc je vais en refaire un autre J'ai plein C'est pas les restes de fingering Qui manquent Donc voilà Donc c'est pas mal Ça m'a rapporté Deux points Harry Potter Enfin sur deux matchs d'affilée Parce que ça prend quand même Un peu de temps à faire Vu que c'est de la fingering M'a fallu Je pense que j'ai passé C'est une soirée par bonnet Il y a cinq bonnets Donc C'est ça Un, deux, trois, quatre, cinq Oui c'est ça Il y a cinq bonnets Donc cinq soirées Voilà Je le suis fait tranquille Quand je dis soirée C'est genre 21h, 23h30 Quelque chose comme ça Le temps du film De la première partie de soirée Voilà Pour le tricot C'est tout ce que j'avais à vous montrer Parce que C'est tout ce que je peux vous montrer Alors je vais pas vous montrer Tout ce que j'ai pu faire Enfin J'ai pas fait 40 000 choses Mais j'ai eu quelques temps De pause quand même Notamment quand Ma belle-mère est venue En Juin, juillet Juin ou juillet Je sais plus Elle m'a piqué ma couverture au crochet Parce qu'en fait Bah voilà Elle s'est crochetée Etc Donc je lui ai refilé Ma couverture Une de mes couvertures au crochet Pour qu'elle puisse la consigner Comme ça, ça l'occupait Puis moi ça faisait avancer ma couverture Puis je n'arrivais pas à avancer Donc en fait Elle a repris ma couverture Je vous en avais parlé Il y a longtemps C'était une couverture En un seul granny Normalement Que moi j'ai refait En mode color block Avec des grands carrés Des petits carrés Des rectangles Des machins Et C'était essentiellement Pour évacuer des restes D'acryliques Tout doux Que je trouvais dommage De jeter Ou de Enfin voilà De rien en faire Donc ça a fini En couverture Toute douce Et C'était le modèle Que Lalilala a sorti Il y a un moment Un truc tout bête Avec des brides Et puis le rang d'après C'était des mailles serrées Mailles en la Mailles serrées Mailles en la Mailles serrées Donc en fait Il me restait Un grand carré à faire Un grand carré comme ça A peu près Et Deux ou trois petits carrés A faire Et moi les grands carrés En fait ça m'a bloqué Totalement Je n'avais plus envie Moi les éclairants Sont trop long Les granilles Je ne peux plus J'adore faire des petits granilles Mais dès qu'on dépasse 20 cm de haut De Comment dire De hauteur En crochet 4 Moi je décroche J'ai beaucoup de mal A continuer Donc Bah en fait Je vais refiler ça Puis elle m'a fini Carrément tout le carré Vous voyez Il tombe de ma tête Il ne tient pas Donc elle m'a fini Tout le carré Et puis quand j'ai vu Qu'elle avait fini Tout le carré Ça m'a remotivée Je me suis mis à crocheter Avec elle Donc j'ai fait Les petits carrés autour Et puis j'ai tout assemblé Donc elle est finie Depuis cet été Et j'ai fait Un rabat en picot Pour vider la laine Pour finir la laine Donc bon Évidemment Vous n'allez rien voir Mais voilà Ça c'est ce que J'avais déjà fait J'avais déjà fait tout ça Et en fait Il me restait la moitié A faire Donc c'est la même chose Mais cousue dans l'autre sens Voilà On reprend Donc c'est la même chose Mais cousue dans l'autre sens Il disait Je ne sais pas de où aujourd'hui Voilà Donc ce grand carré violet Là Donc il m'en restait un à faire Grand carré violet Il doit faire Un mètre Ou pas loin De côté J'en pouvais plus Donc je lui ai refilé ça Et puis Elle me l'a fait En deux trois jours J'étais verte Alors que ça faisait genre six mois Que ça a traîné sur mon canapé Et tout Et puis bah voilà C'était l'occasion de la terminer Donc en deux trois jours On a terminé la couverture ensemble Et puis Bah voilà Ça fait Ça fait pas une couverture immense non plus Mais pour une personne Accompagnée d'un produit pot de colle C'est largement suffisant Donc J'en suis vachement contente Ça me fait Un autre style de couverture Voilà Toujours dans les mêmes couleurs C'est rigolo Comme toutes mes grannies blanquettes Elles se terminent avec du violet Du vert Du gris C'est tout le temps Je les fais pas exprès Mais c'est toujours les couleurs Qui finissent Comment dire Sont mises de côté Dans mon stache Pour une raison que j'ignore J'adore les acheter Mais une fois qu'elles sont dans les étagères Je ne sais plus quoi faire avec Donc voilà Ça m'a permis de déstacher Bah pas mal de laine Je crois qu'on est à 3000 mètres de laine Quelque chose comme ça C'est pas mal Ça fait de la place Et ça faisait un sac à encouvre gigantesque en moi Donc voilà Pour le bord J'ai juste fait un petit rabat picot Je ne sais pas si vous pouvez le voir Voilà Le truc sans prétention Qui m'a pris Bon ça m'a quand même pris une heure De faire tout le tour Au moins De mémoire Mais bon Voilà Une bonne couverture en plus Ce canapé Et puis bah Le nittich étant arrivé Les règles ont changé cette année Il fallait faire Si on voulait un vif d'or Il fallait le faire en une semaine Et le vif d'or cette année C'était 1200 mètres C'était chaud C'était chaud C'était chaud Bon j'ai réussi à le faire à la demi finale J'ai été à deux doigts de le faire pour la finale Donc pour optimiser Mon temps Comme je venais de terminer Le tout dernier tricot Du projet arc-en-ciel Il était Voilà J'ai été en mode Libérée Délivrée Et j'ai fini par Par aller fouiller dans mon stage J'ai essayé de trouver des plots Qui allaient ensemble Qui se projetaient vite Avec un gros crochet Pour faire du métrage Vite 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 Pour réussir à avoir mon vif d'or Parce que c'était le seul truc Que je pouvais réussir à amener A mon équipe Les projets Harry Potter Donc c'était pas mon truc Enfin tout ce qui rapportait des points en annexe J'avais pas le temps de le faire Donc voilà Le seul truc que je pouvais réussir C'était le métrage Et comme je crochette assez vite Voilà Il fallait vraiment que je donne le tout Pour le tout Pour y arriver Donc je suis allée fouiller dans mon stage J'ai retrouvé toutes mes grosses pelotes Tous mes écheveux En worsted Aran Bulky Je les ai tous sortis Donc je me suis retrouvée avec de la cascade yarn École J'ai ressorti les laine que j'avais teinte avec la rhubarbe l'an dernier Ça m'avait fait deux verres Enfin un verre jaunâtre Et puis un blond légèrement verdâtre J'ai ressorti de la cascade Je sais plus où Ever Quelque chose Et j'avais quelques restes de drops Alaska rouge Voilà Donc j'ai mis tout ça ensemble Ça faisait 2700 mètres Accrocheter Donc possibilité totale de faire deux vives d'or l'un après l'autre J'ai pas réussi Le premier oui Le deuxième j'étais à 1130 Quelque chose comme ça Il m'a manqué une heure pour y arriver J'étais dégoûtée J'ai commencé le nittiche sans le vif d'or J'ai fini le nittiche sans le vif d'or Au milieu j'ai eu trois vifs d'or Nickel Alors ça a coupé Je sais pas où j'en étais Mais en gros je disais que j'avais réussi à n'avoir Enfin que je n'avais pas réussi à avoir le vif d'or Ni au début ni à la fin du tout Voilà Bon quoi qu'il en soit J'ai fini par trouver un modèle de couverture Pour faire mes vifs d'or Enfin tenter Et j'ai fini par jeter mon dévolu Sur un modèle de drops Qui s'appelle Tanguy Square Apparemment Tanguy Square Je vous mettrai le lien en bas si vous voulez C'est un modèle qui se crochette Avec un crochet 5 Enfin moi en tout cas j'ai fait avec un crochet 5 Et voilà Elle est immense Je peux pas vous la montrer en entier Mais voilà Grosso modo Hop Elle est pliée en deux là Elle est très très épaisse Elle sent fort le mouton Ou la chèvre C'est comme vous voulez Ça c'est la cascadillère Mais elles sont fort Et Bon elle a été rapide à faire Je l'ai faite en 3-4 soirées par semaine C'est parce que c'est tout le temps que j'avais réussi à lui consacrer à chaque fois Donc voilà Ça se fait assez vite Quand on est très motivé pour avoir le vif d'art Voilà Donc voilà Ça faisait 2700 mètres en moins pour les stages On était contents Enfin surtout moi Parce que bon Mon mari Il a plus râlé qu'autre chose En disant Ouais encore une couverture De la laine T'en mets partout Nya 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 Oui Bon voilà Donc Un gros bébé Elle est lourde hein Mais Cachou l'adore Ça sent la biquette Il la prend comme un anin Et puis Il fait des cales Donc voilà Ça a été vite fait bien fait Ah si Pour la couture Alors j'ai essayé une nouvelle technique pour la couture Je ne sais pas si vous pouvez voir Alors Attendez J'essaie de montrer ça bien Voilà Ici là C'est la couture entre les deux carrés C'est une couture torsalée On va dire Faites avec le crochet Donc c'est une couture crochetée Ce n'est pas une vraie couture Du coup On crochet des mailles en l'air Enfin en fait On fait une maille serrée Deux mailles en l'air Une maille serrée Deux mailles en l'air Tout le long En ayant deux mailles Enfin deux mailles De décalage à chaque fois Je ne suis pas sûre que ce soit C'est ce que je dis Et on tourne Et on fait pareil Sur l'autre côté En plongeant le crochet En fait on lâche la maille On passe le crochet Sous la bride Deux mailles en l'air On vient chercher sa maille On la remonte Et on fait une maille en l'air Une maille serrée De l'autre côté Et du coup ça va faire Bah ça fait ça en fait Ça va se croiser Et ça fait cette espèce de torsade Très jolie Qui est relativement rapide à faire C'est pas plus long Que de refaire tout le tour Pour crocheter ensemble En fait Et c'est assez joli En fait ça fait Comme ma couverture En fait avait déjà des trous trous Ça a permis de rajouter des trous trous Supplémentaires Sans que ça Enfin sans que ça se fasse moche Et puis bah j'ai pu évacuer Ma dernière pelote de cascades Comme ça Tout a été utilisé Tranquille Donc Je suis bien contente C'est donc deux couvertures En une année Qui l'aurait cru J'en ai toujours une Qui traîne Celle avec Je sais pas si vous vous souvenez J'en ai fait une Avec des grosses fleurs Enfin des petites fleurs Que je rassemble ensemble Pour faire des grosses fleurs Et puis les grosses fleurs Je les rassemble ensemble Pour faire une couverture Alors elles sont quasiment Toutes assemblées Il me reste encore Un set comme ça De reste A crocheter Et J'ai plus le courage Je suis pas loin de la fin Mais à chaque fois Je me remets dessus Voilà Ça me gonfle Donc Je pense Où la faire passer Dans le net L'anathlon Je me suis inscrite Cette année Ça ferait du métrage Mais ça voudrait dire Qu'il faut que je repaisse Toutes mes plots Que je sache Qui mesure Combien Et tout Ça me gonfle un peu On va le dire Soit Le passé Dans le stage Sous contrôle Dont j'ai envie De Enfin Auquel j'ai envie De participer Cette année Enfin l'an prochain En 2019 A partir du janvier Pour me motiver A aller stager C'est à dire que Bon j'ai un stage Relativement conséquent Avec le petit défi Que je vous fais Sur Instagram Là je me suis rendu compte Que j'avais environ 80 km Le fil Bon j'ai beaucoup De fingering Donc ça explique aussi Pourquoi ça fait Autant de kilomètres Mais Parce que Quand on regarde Les étagères Il n'y en a pas Tant que ça Et en plus La plupart On me les a offertes Donc J'aimerais utiliser Ces laines Qu'on m'a offertes J'aimerais Trouver l'idée Pour chaque cadeau Et Ou les combiner ensemble Ou trouver le modèle Qui Les mettra en valeur Etc Sauf que là Comme j'avais lancé Le projet arc-en-ciel Et le projet fou En fait J'ai fait rentrer Beaucoup de laine Environ 60 échevaux Et Alors elles sont tricotées Il n'y a pas de problème Puisque c'est le boulot Du moment Donc ça défile Ça défile Ça s'en va Mais Le reste du stage Il n'a pas bougé En attendant Donc bon Bonne idée Ou pas Je ne sais pas On va voir Mais Du coup C'est ce que je me suis dit Comme j'ai fini Le projet arc-en-ciel Que le projet fou Est terminé Que les prochains projets Prochain Partenariat Tout ça Ce n'est pas du tout Aussi conséquent En termes D'entrée de laine J'aimerais Vraiment réussir A Évacuer Ce n'est pas négatif Ce que je dis Mais j'aimerais réussir A évacuer Toutes ces laines Dont je ne sais pas quoi faire Y compris celles que moi J'ai acheté Bêtement Vous savez Quand tu n'en achètes qu'un C'est Oh il est trop beau J'en veux un Mais après avec un Tu fais quoi ? Rien Et puis déjà Un écheveau C'est bien Mais bon Tu ne vas pas en faire 15 Non plus Oui on a toutes les mêmes problèmes Donc J'ai décidé cette année Que ce serait le grand ménage Voilà Et la simplicité Donc J'ai déjà commencé J'ai mis Un de mes cadeaux Sur mes aiguilles Récemment Ça devrait évacuer 4 écheveaux Voilà En fait le problème C'est que Ce n'est pas que je n'aime pas Les cadeaux Parce que je trouve ça Trop mignon Trop chaud C'est une jolie attention Mais après Comme je n'ai pas choisi La couleur Que je n'ai pas choisi La matière Je ne sais pas quoi faire Avec là tout de suite Comme ça Je n'ai pas le déclic Je n'ai pas réfléchi Parce que je réfléchis Beaucoup mes achats Maintenant Donc Quand j'achète C'est que le projet Il est déjà bien réfléchi Bien au point Dans ma tête Et Là en fait non Donc Il faut que je trouve Il faut que je cogite Donc Ce sera mon objectif De l'année Pour testacher encore plus Donc l'an prochain Normalement Je ne devrais pas Y avoir d'autres couvertures N'est-ce pas Vous avez suivi Parce que S'il y a une autre couverture Ça veut dire que Je choisis la facilité Du destache Ce n'est pas ce qu'on veut Non Donc Voilà Il faut réfléchir un petit peu Bon voilà Pour le projet Qu'est-ce que j'ai fait d'autre En crochet J'ai fait cette petite bestiole A la fin de l'année Là En septembre Septembre Novembre Voilà Ça c'était cet été J'ai fait le petit papillon De la Lila Tout mignon Bon il a les ailes Qui disent un peu merde Je trouve Un petit peu quand même Et j'ai fait Le petit c'toulu De les amusements d'aime En mode testeuse Parce que j'adore ça Il a des petites ailes Derrière Il est trop mignon J'aime bien faire ses modèles Ils sont simples Ils sont efficaces Puis ça m'a beaucoup amusée De faire les tentacules C'est tout bête Mais j'en avais jamais fait Elles sont vachement sympas Puis les petites ailes aussi Elles sont mignonnes C'est rigolo À faire Ça prend quelques soirées Et puis Je sais pas Moi ça me détend Alors Bah j'ai rien de plus A en dire En fait celui-là C'est facile C'est simple C'est comme tous ces modèles C'est mignon Ça se fait vite Voilà Ah tu l'es vendu Et Par contre Pour le Lali Lala Donc c'est tiré De ce bouquin Là Celui-ci Bouquin Que j'ai acheté Trois fois en tout C'est abusé Donc j'avais acheté Un dernier en double Pour en offrir un Et puis Quand ma belle-mère Elle est passée cet été J'ai vu qu'un lornier dessus Du coup Je lui ai refilé le mien Donc du coup Je l'ai re-racheté Pour pouvoir en faire d'autres Parce que bon Un seul papillon C'est quand même triste Donc Je vais en refaire d'autres Un jour Donc en fait La recette C'est à peu près Toujours la même chose C'est Lali Lala On fait la tête On fait le corps Et puis on rajoute Des accessoires Comme ça En plus Donc là en fait Le but c'est de rajouter Les ailes Alors Mes ailes à moi Elles sont super molles Et pourtant Je les ai amidonnées Donc avec de l'eau Amidon Tout ça Chauffé En mode colle J'ai plongé les ailes dedans Pour les durcir Le problème C'est que ça ne tient pas Ça a marché Pour les petites antennes Qui tiennent bien debout Mais pour les ailes Bah Bon Voilà Ça fait Elles sont trop lourdes Je trouve Alors je les ai fait en coton Parce que j'ai l'habitude De crocheter mes amigurimis En coton Et Elle Elle les a crochetées Avec de la laine laine Donc Est-ce que ça vient de ça ? Probablement Cela dit C'est mignon à crocheter Ça se fait tout seul Sans réfléchir Ça doit être mignon D'en faire plusieurs Pour créer un petit monde Pour ses enfants Etc Mais voilà Mes ailes Elles ne tiennent pas le coup Enfin elles ne tiennent pas Elles sont molles C'est dommage Mais sinon C'est relativement mignon À faire J'ai fait Le modèle bleu Qu'on peut voir là J'en ferai d'autres C'est sympa À faire Puis bon Il faut bien Comment dire Voilà Ce modèle Je ne peux pas vous montrer Les explications Bon Je vais vous montrer Sur la couverture C'est bien Les explications sont bien Elles sont claires Les tutos aussi Je n'ai rien à dire Sur le bouquin Il est bien fait Relatiquement bien fait Géros problèmes À ce niveau Rien à dire Voilà C'est tout ce que j'ai fait En crochet Qui est Intéressant Alors J'ai pas brodé Depuis longtemps C'est pas l'envie Qui manque Puisque Au CSF Et pendant mes vacances Cet été J'ai fait un peu Le plein de bouquins de broderie Donc cet été Mon mari m'a offert Je ne sais plus les deux Lesquels Celui-là 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 Il m'a offert Ces deux bouquins Pour mon anniversaire Un peu en avance Mais non C'est les bouquins De Marie Soares J'adore ce qu'elle fait Ça faisait longtemps Que je l'arnais dessus Et quand on est allé À Toulouse C'était Toulouse J'ai un doute Vous m'aviez conseillé Des boutiques De laine Etc Bon on a fait le tour Et rien de transcendant Enfin ça m'a pas Voilà J'ai rien acheté De laineux Ou de couturesque Mais par contre Voilà Il y avait ces deux bouquins De broderie Qui m'ont dit Achète-moi Achète-moi C'était bientôt Mon anniversaire Bon voilà J'ai fait les yeux doux À mon mari Il disait C'est trop bien Ils sont là C'est la première fois Que je peux les souhaiter Bon voilà Pipo pipo Enfin pas tant que ça Mais ça a marché Puisqu'il me les a offerts Et j'ai pas eu le temps De les ouvrir depuis Enfin je les ai feuilletés Pour voir ce qu'il y avait Enfin je savais déjà Ce qu'il y avait dedans Mais pour voir Ce que j'aurais pu Mettre en route Je pense que la semaine prochaine Je vais en mettre en route Et moi j'adore clairement Le modèle sur la couverture C'est tellement ce que j'ai envie De faire pour décorer mon atelier C'est mes couleurs Et tout en plus Donc voilà Et puis pendant le CSF J'ai littéralement craqué Sur Bon en fait Je suis allée sur le stand De Les éditions de Saxe Et j'ai rencontré Marisol Aurez Je savais pas que c'était elle Elle me parlait des bouquins Et tout J'ai Ouais c'est bien Vous les connaissez bien Bah oui c'est moi Qui les ai écrits Ah bah forcément Voilà Donc être fan d'une nana Enfin du travail D'une nana Sans savoir à quoi ressemble la nana C'est tout moi Voilà Donc j'ai acheté celui-ci Qui est en fait Le bouquin été En fait Elle en sort un par trimestre Un par saison On va dire Et celui-là C'était celui de cet été Euh Qui est Enfin Qui est tout mignon Enfin voilà C'était une bonne excuse Pour acheter Voilà J'ai envie de faire Les petites sourires C'est trop mignon Voilà J'ai vraiment envie de broder De mettre ça sur mes vêtements Enfin De faire ça Pas de manière vieillotte Mais Par exemple Cette fleur là Sur un Sur un Un col Ou le côté d'un D'une blouse Ça peut être vachement sympa Je trouve Puis ça Comment dire Ça donne du cachet Quoi Regardez ce beau scarabée C'est joli Moi j'aime bien Après c'est pas au goût De tout le monde C'est sûr Mais Je trouve ça super chouette Voilà Donc J'ai craqué pour ça Il a même été dédicaté Nanana Voilà Un Un Et toc Et Je lui ai pris au passage Parce que c'était pas très cher Euh La Le dernier bouquin Qu'elle a sorti En fait C'est une espèce d'encyclopédie Sur la broderie Je l'ai lu J'ai pas tout lu Mais je l'ai beaucoup feuilleté J'ai lu pas mal de trucs Sur ce qui m'intéressait essentiellement Et c'est très bien foutu Euh En fait Ce qu'elle a fait C'est qu'elle a tout détaillé En photo Voilà Tout 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 Et C'est hyper intéressant en fait De le voir avec ses yeux A elle Parce que On voit les bouquins de broderie Comme ça J'en ai déjà un Je trouvais trop Chelou Et Voilà Je trouve que c'est bien foutu En plus Il y a vraiment une recherche Historique Et on t'explique D'où ça vient Où c'est né Pourquoi on faisait ça Etc Je trouve ça hyper intéressant C'est documenté quoi Et J'ai toujours réussi A faire ces modèles Sans problème en fait Vous savez les petits kits Déjà Prêts Avec les petites échefettes Le modèle Machin Toutes ces explications Ont toujours été hyper Claires pour moi Donc Bah je l'ai acheté Sans réfléchir en fait Je suis sûre que ça servira Vraiment bien Enfin ça me servira Franchement Beaucoup Pour Aborder les points techniques Les plus Les plus Difficiles quoi Donc Et en plus Il y a des modèles En fait Il y a du point de croix Ce qui ne m'intéresse absolument pas Mais C'est le genre de petites choses Par contre Moi j'aime bien J'adore ça C'est trop mignon Donc Ce genre de choses J'aimerais bien faire J'aimerais bien J'aimerais bien Donc Voilà A tester aussi Là je vais m'y mettre La semaine prochaine Je pense le soir Euh Puisqu'on est Dans les bouquins Je vais continuer Euh Toujours à CSF J'ai craqué Sur ce bouquin là Au pays des amigurumi Oui c'est ça De Euh Shibiru Alors apparemment Elle est japonaise Et elle s'est amusée A faire des amigurumi Euh Un peu décalés Un peu déconnants Que j'aime beaucoup Notamment les lapins Qui est vraiment génial Je veux le faire Euh Euh Ils sont vraiment Inspirés Euh Comment dire Ça fait 1900 quoi J'aime beaucoup Je cherche Voilà C'est vachement drôle C'est C'est décalé C'est pas comme d'habitude Euh C'est ce qui m'a plu Il était à 17 euros environ Donc Voilà Il y a une douzaine de modèles Dedans je crois Et Ça m'a attiré en fait Enfin surtout le lapin C'est le lapin qui m'a attiré J'avoue Je le trouve franchement Très très beau Il est Il est génial Comme j'aime faire des amigurumi Pour me détendre J'ai fait des amigurumi Voilà Quand j'aurai des enfants Ce sera l'occasion De De pas leur donner Ce reste C'est pas l'union Euh Dans Un bouquin Je voulais aussi vous parler D'un autre bouquin Alors ça n'a rien à voir Avec la couture Ni avec le crochet Ni avec la broderie C'est un bouquin de cuisine J'en ai déjà beaucoup parlé Sur Mon compte Instagram Perso Donc c'est Ce bouquin là En deux heures Je cuisine pour toute la semaine Alors Je voulais pas m'en parler Vraiment Avant De l'avoir vraiment Épluché jusqu'au bout Euh Il y a 16 menus dedans Donc 16 semaines 4 par saison Sur les 16 menus J'en ai fait 12 Donc ça fait 12 semaines Que je l'utilise 12 ou 13 Je sais plus exactement Euh Alors il y a des pour Il y a des contre Pour chaque personne Moi je suis absolument Pour ce livre Euh Pour cette façon de faire Euh Comme je travaille à la maison En fait J'ai Beaucoup de mal Dissocier mon temps personnel De mon temps De travail Et euh Souvent à 23h minuit Je travaillerai Et puis à 11h du matin Je ferai rien du tout quoi J'ai des horaires décalées Euh Et du coup en fait Cette façon de travailler Un peu Bah quand je veux Quand je peux Euh Et parfois de travailler de 8h à 22h Enfin voilà Sans m'arrêter C'est pareil Enfin voilà Ce sont des journées compliquées Des horaires compliquées Et c'est assez C'est compliqué De 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 faire tourner une journée Autour de ça Enfin de De réussir à associer tout Et euh Faire la cuisine Notamment pour moi Ça a été un Enfin ça a été un Un gros problème Avant de voir ce bouquin là C'est à dire que Bah je suis comme tout le monde Le soir je suis fatiguée J'ai eu ma journée de travail Dans les pâtes Même si j'ai pas eu le trajet De retour pour couper Euh J'ai J'ai pas envie Tout simplement Et puis Bah voilà Quand je suis comme tout le monde Je préfère quand c'est facile à faire On réchauffe Terminé On mange Et puis voilà Sauf que quand on fait ça En fait généralement On mange des surgelés On mange des trucs tout prêts Enfin des trucs pas forcément sains Plein de sucre Plein de sel Donc j'avais vraiment envie De passer à autre chose D'autant que j'aime cuisiner Mais pas tout le temps quoi Donc En fait ce truc là C'est Tu cuisines le samedi Ou le dimanche Et Tu fais les 5 repas Du soir De chaque semaine Dans mon cas Comme on est que 2 Et que ce sont des repas pour 4 Je fais les 5 repas Enfin les 5 repas Se transforment en 10 repas En fait Simplement Comme ça moi je peux manger le midi Et puis Quand mon mari télétravail On a un repas de prêt Le soir on a un repas de prêt Et on fait tourner en fait 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Plus ou moins Les repas comme ça Selon ce qu'on a aimé Ce qu'on a pas aimé Etc Donc évidemment Il y a des plats Qu'on a pas du tout aimé Qu'on refera pas Il y a des plats Qu'il a fallu adapter Parce que Par exemple On met pas de porc Ou d'alcool Dans nos plats Donc Il faut adapter Mais bon Ça c'est quelque chose Qu'on fait déjà naturellement Tout le temps Il y a certains plats Qui sont végétariens Il y a Beaucoup beaucoup de légumes Beaucoup 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 de légumes Voilà En fait Quand on cuisine Les 2 heures Elles sont nécessaires Parce que Tu passes au moins 3 quarts d'heure A éplucher toutes tes patates Tes oignons Tes carottes Tes machins Tes trucs Voilà Ça c'est sûr Tu passes un temps fou A éplucher Mais bon Une fois que c'est fait C'est fait Donc Bon Moi j'ai adopté Voilà Ça me soulage d'une force C'est un folin Le soir je me pose pas la question Si La seule question que je me pose C'est Lequel des repas On va attaquer en premier Voilà C'est la grosse question Mais sinon Voilà Ça m'a permis de De me De pas avoir la tête dans le guide C'est à dire Je viens de finir de travailler Et il faut déjà que je me remette Sur les corvées C'est bon quoi Moi aussi j'ai besoin D'une pause Entre mon moment De fin de travail Et mon moment où on mange Donc C'est un truc que j'avais plus Et que j'ai pu récupérer Grâce à ça Et puis ça m'a aussi dégagé du temps C'est à dire que le soir Quand j'ai du temps Quand j'ai une demi-heure à perdre Je vais faire une tarte aux pommes Enfin voilà Je vais Je vais faire des petits desserts Je vais faire des trucs Des trucs que j'avais plus le temps de faire Parce qu'il faut faire à manger Il faut faire ça Il faut faire la vaisselle Donc voilà Moi j'aime bien Je vais essayer d'en trouver d'autres Sur le même système D'ailleurs si vous avez des titres A me conseiller Je suis preneuse Parce que Bon voilà Celui-là je tombais par hasard dessus Je suis tombée dessus Via Instagram Une de vous Que je suis Je ne sais plus qui L'a montré Et puis une autre Et puis une autre Je me suis dit Tiens c'est intéressant Je m'y suis penchée Je l'ai acheté J'ai essayé Une semaine Deux semaines Trois semaines On a pris le rythme Les courses sont faites En fonction de la liste Donnée dedans Voilà J'ai vu le prix De mes courses baisser Parce que maintenant Je n'achète plus En me disant Je vais prendre ça Au cas où On ne sait jamais Si un soir On a la flemme On n'a pas la flemme Tout est déjà prêt Et puis voilà quoi J'en oublie même De prendre les trucs essentiels Enfin essentiels Les goûters Les machins Tout ça Ce qui fait que du coup Il n'y en a pas Il n'y en a pas T'en manges pas T'en manges pas Tu grossis pas Voilà C'est tout des neufs Donc à ce niveau là Ça a intéressé certaines Ça m'a permis en fait De faire un rééquilibrage alimentaire Parce que je mange des légumes En bonne quantité Je mange de la viande En bonne quantité Je mange les féculents En bonne quantité Enfin bref Tout est dosé Même s'il y a beaucoup de crème Beaucoup de fromage Dans ce qu'elle peut proposer Dans ce bouquin Ça reste Voilà Pour moi Ça reste bien équilibré Puisque j'ai réussi A perdre 4 kilos Depuis qu'on a commencé Quand je dis j'ai réussi à perdre C'est à dire Je n'ai pas cherché à les perdre J'ai juste mangé mes plats Je n'ai pas fait de sport Je n'ai pas sorti plus Je n'ai pas arrêté de manger Enfin voilà Donc c'est intéressant C'est Pour moi C'est correct Voilà Donc si ça vous intéresse Ce genre de truc Pour gagner du temps Ou pour faire la cuisine Avec monsieur par exemple Qui traîne un peu la pâte Bon il ne m'aide pas à chaque fois Mais c'est vrai que Enfin il ne m'aide pas à chaque fois Non il ne m'aide pas à chaque fois Mais quand il pense à m'aider On va dire ça comme ça Voilà Il va m'aider une demi-heure Une heure Mais c'est toujours ça de pris Donc C'est bien Franchement c'est bien Puis ça permet en fait Ça me permet de lui faire manger autre chose Et des patates Voilà Donc bon Si vous voulez découvrir ce genre de concept On va dire Voilà Moi je vais continuer J'ai déjà le menu de la semaine Qui attend dans mon frigo Donc voilà Je fais les courses tous les 15 jours Maintenant Et puis j'achète deux semaines de menu Et puis je comble avec les légumes Quand il manque Voilà Ou la viande Enfin ça dépend ce qui manque Après J'ai un truc à reprocher Enfin deux trucs du coup Beaucoup de crème Beaucoup de crème liquide Crème fraîche Fromage Tout ça Et aussi Beaucoup de viande Type veau Beaucoup de veau Trop Trop de veau Je ne suis pas végétarienne Je mange de la viande Je l'assume Tout ça Mais Quand ça touche au veau A l'agneau Tout ça C'est des bébés Enfin voilà Moi j'ai du mal avec ça Donc j'aime pas trop Je remplace C'est un peu bête Ça reste des animaux Voilà Si je mange les adultes Je ne mange pas les enfants C'est un peu stupide Mais voilà Je bloque là dessus Donc je fais des changements de viande Et parfois je supprime la viande Mais voilà Sinon Mis à part ça J'aurais aimé Qu'il y ait plus de poulet Mais Enfin de De volaille On va dire Que de bœuf De vache De choses comme ça Mais il est relativement bien Et facile à D'échanger les plats Pour un autre Donc voilà J'avais envie de vous en parler C'est fait On va passer Hum Bon ça dépend Ça fait un moment que je tourne déjà Je suis désolée Ça va être long C'est ça la reprise Et il commence à faire nuit Donc j'espère que ça va aller Hum Alors soit je vous parle de couture J'en ai beaucoup Soit je vous parle de laine Et j'en ai beaucoup aussi Pleuve Pleuve On va parler de laine rapidement Alors la laine J'ai fait quelques achats Hum Coup de cœur Hum Voilà J'ai été sage Toute l'année J'ai bien travaillé Ce que j'ai Ce qui devait être travaillé J'ai pas fait d'écart Machin Tout ça A part à l'AEF C'était pas à l'AEF C'était à Hum Le petit salon Qu'il y a au sud de Paris Là Je sais plus Bon c'était mon dernier craquage en date En fait maintenant que je vis en région parisienne Je fais que des craquages sur les événements Comme ça ça coûte moins cher Ça fait une éternité que j'ai pas acheté de la laine en ligne Mais bon Hum Bon vite fait J'ai acheté de la Big Bad Yarn Dans ses trois couleurs Oui j'ai acheté du rose Je sais tu n'y crois pas tes yeux Moi non plus Mais je le trouve magnifique Je vais probablement les travailler tous les trois ensemble Donc les couleurs c'est Black Lives C'est quoi ? Black Lives Matter Pour le marron noir Non c'est marron Pour le marron Pour le vert c'est C'est écrit comme un cochon C'est Grass is Green Je n'arrive pas à lire Pour le dire homogène Elle écrit comme un cochon C'est écrit comme un médecin en fait Surtout ça Voilà Le vert Le marron Qui est très beau Qui vont très bien ensemble Et le rose c'est Sad Girl Qui est très beau Et donc tous les trois ensemble Je les aime beaucoup Je ne sais pas ce que j'en ferai Probablement un châle J'ai pris de la single C'est une première Enfin c'est une première C'est rare que j'achète de la single Je n'ai pas été très single ces dernières années Parce que je n'ai pas compris le potentiel du single Mais là avec le projet arc-en-ciel J'ai été obligée de travailler de la single Parce que En fait avec les teinturières J'aurais demandé de me proposer leur fil préféré Tout simplement Et elles ont été très nombreuses à me proposer de la single Donc j'ai travaillé beaucoup de single Donc j'ai dû réfléchir Apprendre à utiliser la single Etc Et du coup maintenant j'en achète Voilà Donc ces trois là Ces trois jolies choses Font maintenant partie de mon stage Et donc vous connaissez C'est Imogen Big Badian Que j'ai rencontré sur la grande mercerie Pour la première fois Tu veux pas ? Voilà Cache les yeux Comme ça du coup j'ai pu pacoter avec elle Et lui acheter ses laines en direct Choisir mes couleurs avec elle Et tout C'était très sympa Sur la grande mercerie tout jaune J'ai découvert à pleine main Alors j'ai pas son logo Si Je pense que vous voyez Il est dans ce sens là Ouh t'es pas doué À pleine main Que je ne connaissais pas du tout Qui fait de la teinture avec des plantes Donc c'est une française Si je dis pas de bêtises Et elle teint pas mal de laine On va dire rustique Donc là c'est Merino d'Arles La matière que j'ai choisie C'est un Un worsted je pense Je voulais prendre qu'un seul écheveux Parce que c'est encore du rose Vous ne rêvez pas Ce sont des vieux roses que j'ai choisis Ce sont des roses qui sont acceptables Dirons-nous Et c'est une laine très rustique 100% Merino Mais qui reste douce quand même Et j'avais très envie de faire avec Un bonnet avec de la texture Des torsades Des choses comme ça Quelque chose qui mettrait en valeur ce joli rose Donc pour bientôt d'ailleurs Parce que ça m'a beaucoup inspiré J'ai très envie de le mettre sur mes aiguilles Et sur le CSF J'ai été plus raisonnable on va dire Je suis passée sur le stand de l'Enamoré Où j'ai pris mes premiers coloris Harry Potter J'ai pris le coloris Vif d'or Voilà J'en ai pris deux Parce que quand j'en prends qu'un Je ne peux faire qu'un bonnet C'est ridicule Et comme c'est de la Deka Je ne vais pas non plus prendre Pour faire un pull Ça me faisait trop cher Donc j'en ai pris deux Avec je ne sais pas ce que je ferai Mais forte à parier Que ce sera ou un bonnet Lyomitaine Ou un col Un beau col bien doux A voir Le moment venu Et c'est de la Flora Deka C'est Merino Soyac J'ai pas résisté au Yac Et ça vous savez quoi C'est la faute de pâte de velours Parce que Elle faisait partie de la partie 1 Du projet arc-en-ciel Et j'ai tricoté avec Pour son projet Le projet rouge De la Merino Soyac En fingering En fait c'est trop doux Mais genre C'est à se damner quoi Et J'ai pas résisté Bon c'est jaune C'est pas tout à fait jaune pétant C'est jaune vif d'or Voilà C'est or Il est très très beau Donc l'anamouret C'est une jolie étiquette Qui va très bien Avec la laine Allez ma chère focus Attention Ouais Ça m'éliore Voilà L'anamouret Et puis évidemment Je suis passée chez la Féfil Je passe toujours chez la Féfil A chaque fois que je passe chez la Féfil J'ai fini par acheter un écheveau Ou deux ou trois Là j'en ai acheté qu'un C'est Donc la Féfil Voilà Vous connaissez déjà C'est de la fingering 100% Merino Superwash Et la couleur c'est la chambre de Vangé Donc de Van Gogh j'imagine Et c'est un gris Speculé De orange Voilà Qui est très 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 beau J'avais craqué dessus Enfin j'ai craqué dessus tout de suite Je l'ai pas pouillé je sais pas 10 minutes avant de l'acheter C'était ridicule C'est pour aller avec Les trois écheveaux Que j'ai acheté Sur un petit salon Au début d'année à Paris J'avais acheté trois Dans la barbe de Merlin Donc en fait c'est un gris Beaucoup plus foncé Que dans la barbe de Merlin J'ai vu avec Avec la Féfil Et effectivement Ça allait bien ensemble Donc ça sera pour faire des rayures Dans mon gris Claire Donc voilà C'était un achat réfléchi C'était un achat pour pouvoir faire un pull Parce que j'avais pris que trois écheveaux Mais l'idée que j'avais était trop Demandait trop de fil Donc il me fallait un écheveau supplémentaire Et bon Le bain c'était pas C'était trop tard pour trouver le même Je vais allumer la lumière Pour avoir plus de lumière Parce que là ça devient difficile Donc je reviens Alors me revoilà Avec la lumière au dessus Un peu jaune J'espère que ça va aller Ça m'a failli un peu J'aurais pas dû la regarder comme ça Alors On va passer à la couture Parce que bon voilà Il faut quand même terminer Alors je voulais vous parler De ce que j'ai pu acheter Sur CSF d'abord J'ai craqué pour le Raphaël La tunique Raphaël De chez Machine Je vais pas craquer dessus Quand je l'ai vu en ligne Sur le blog Etc Ni sur son Instagram Mais par contre Sur le CSF On pouvait voir Les vêtements Et ça a fini de me convaincre En fait Je l'ai trouvé très belle Très souple Très Enfin voilà Elle correspond à ma morphologie Parce que ça reste une ligne Ça reste une morphologie droite Pour un H Donc voilà J'ai craqué pour ça Je vais la faire bientôt Mais là j'ai pas eu le temps Parce que J'étais en plein cadre de Noël Donc Voilà J'ai coudé pour les autres A part pour moi Je me suis coudé un manteau Mais c'était la version test En fait Donc Voilà quoi Mais je vais pouvoir coudre pour moi A partir de la semaine prochaine Alors on reprend Si j'ai été interrompue Donc je vais vous parler De ce bouquin Hop Du Grand 44 Pour Petit 56 De Edith L'Apôtre Donc je suis tombée dessus Sur la grande verserie Et Ça m'a intéressée Parce que j'ai vu les fringues en direct Sur le stand Et En fait J'ai pu les mettre devant moi Voir ce que ça donne Etc Et ce qui me plaît particulièrement Dans ce bouquin C'est que Il est vraiment fait Pour des morphologies De rondes C'est à dire Des femmes qui ont du bide Qui ont des hanches Qui ont des fesses Enfin voilà C'est prévu Pour Une vraie taille de ronde Il n'y a pas de taille marquée Il n'y a pas Enfin voilà Pour moi Ça devient vachement plus cohérent Et je trouve que c'est particulièrement Visible Dans le tableau de taille Qu'on a là En fait Si vous regardez La ligne de taille Elle est Quasiment Similaire En fait A la ligne De De poitrine Et Enfin Elle n'est pas aussi marquée Que ce qu'on peut trouver Dans Dans certains Dans les indépendants Autres Genre par exemple Là On a la taille Pour un 52 Qui est à 106 Et là Pour le 52 La taille Elle est à 120 Voilà Tout de suite Voilà Enfin je veux dire Ce qui est intéressant Dans ce bouquin C'est que Le ventre Est pris en considération En fait Le vent Le gras Voilà Le corps de rêve Et ça me plaît beaucoup Alors je n'ai pas encore cousu Ce que je vous dis là C'est à chaud C'est à dire Je trouve que le bouquin Est intéressant En soi Et c'est ce qui m'a fait Acheter le bouquin Les modèles sont intéressants Ça reste relativement simple Par exemple Il y a une jupe Et elle est déclinée En trois versions Il y a un nom Pour chaque jupe Mais pour moi C'est la même ceinture Avec la même forme C'est juste qu'on a rajouté un pli On a rajouté des poches On a rajouté ça Voilà Pour moi c'est la même chose Pixel on ne gratte pas Non Ton lit il est là-bas Et donc Voilà C'est des t-shirts C'est des manteaux Alors le manteau Il y a deux versions Pour moi c'est pareil Le manteau c'est deux versions D'un même manteau Il y a juste des petites options supplémentaires La veste c'est pareil Mais voilà Je me vois beaucoup dans la veste Je me vois beaucoup dans la jupe J'aime beaucoup les t-shirts Donc je vais les essayer Je vous dirai Ce que j'en pense Mais globalement Les modèles me plaisent Ils sont simples Mais ça me plaît Genre un manteau comme ça C'est quand même assez intéressant Pour une grande taille De pouvoir le faire Sans chercher Comment faire quoi Je veux dire Dans le dirando A 60 ça ne rentre pas Avec 56 Tu ne rentres pas dedans Donc C'est intéressant Cette jupe là Je l'ai vue en vrai Elle me plie beaucoup Je vais la faire pour moi Il n'y a pas beaucoup de jupe Que je peux me faire J'ai l'air d'un bidan d'un Mais pourquoi pas Donc je vais les faire Puis je vous dirai Pour l'instant Pour l'avoir feuilleté Les planches sont claires Et elles ne sont pas surchargées Par contre Je trouve les explications Très succinctes Alors moi Ça ne me pose pas de problème En soi Parce que je n'ai pas besoin De 40 000 explications Pour coudre un truc Mais pour une débutante Je trouve ça limité Pour certains modèles Par exemple Là on a les explications Faites sur petit schéma Sur fond de petit schéma Donc elles existent Les explications Mais Elles sont Limites Il ne faut pas débuter avec Ou alors il faut aller Voir sur Youtube Des tutos Etc Enfin je trouve Voilà Donc Je vous dirai après Une fois que j'aurai Plus de 3 modèles dedans Il y en a quelques-uns Qui me plaisent Beaucoup Si Et un truc Qui me plaît moins Aussi C'est que Par exemple Dans les fournitures On vous dit Qu'il vous faut Par exemple Du 44 au 46 1m40 du tissu Et du 48 au 56 1m80 Ok Ça c'est très bien Ce qui manque par contre C'est quel type de tissu C'est pas précisé Alors au début La première page On voit le modèle Il y a marqué Le tel tissu A été utilisé De chez un tel Oui mais Voilà Un tissu jersey C'est quoi Jersey de coton Jersey de machin Enfin Je trouve ça très 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 limité J'aurais aimé Qu'il y ait plus de détails A ce niveau là Pour choisir son tissu Je trouve ça très 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 simple Donc là par exemple Pour la jupe Elle dit Le tissu ethnique Jacquard a été acheté Chez Pretty Mercery D'accord Mais c'est quoi C'est de la laine C'est du coton On sait pas Et je trouve que ça Ça manque Donc bon Clairement De toute façon Il y a toujours Des points négatifs Sur tout ce qu'on peut Trouver en couture Je trouve Enfin il n'y a jamais tout On n'est jamais parfait Mais en tout cas Au niveau de la gradation Ça me plaît beaucoup Parce que c'est beaucoup Plus réaliste Par rapport à Mes mesures A moi Quand je prends mon tour de poitrine Mon tour de taille Mon tour de range Ça correspond Enfin ça correspond Je fais pas un 52 dans ce bouquin Voilà J'ai fait ma taille J'ai fait le 48 Truc logique Vous voyez Donc déjà ça fait plaisir à l'ego Et voilà J'espère que ça sera concluant Et que les vêtements tomberont bien A voir À tester Voilà pour la couture Pour les pâtons Dont je voulais vous parler Je voulais aussi vous parler De ce que j'ai cousu Alors Je sortirai ça après Je vais en parler Après Donc J'ai préparé les cadeaux de Noël Donc J'ai décidé cette année Que j'allais coudre un truc Pour tout le monde Donc Soit deux petites pièces Faciles à faire Mais Voilà Pratiques Utiles Soit une belle grosse pièce Qui m'a pris Qui me prend deux jours Trois jours au maximum De couture intense Et Du coup Chez nous On fait des cadeaux A ceux qui sont là Pendant le réveillon Donc là J'ai passé le réveillon Avec mes parents et mon frère Donc Je fais des cadeaux A mes parents Mon frère Et mon mari Je suis obligée Et Du coup Pour mon père J'ai cousu Le modèle De Christelle Benitou Je suis en train de chercher Le bouquin Mais je ne le vois pas Euh Bah il a un démiro Qui c'est qu'il est Ah Trop de livres Je pense avoir Une belle collection J'ai Pris les modèles Pour les garçons Parce que je vais vous montrer Le pyjama Et la veste polaire De ce bouquin là Voilà Castleware Christelle Benitou Mon petit Bouquin Comment dire Reflexe Quand je dois coudre Pour un homme Donc J'ai cousu En polaire De Veste polaire Alors C'est du 38 Voilà Une en taupe Une en beige C'est les deux mêmes Je suis plutôt contente De moi Parce que J'ai bien choisi le polaire Il n'est ni trop épais Ni trop mou Et J'ai bien Posé la fermeture Ça ne gondole pas Donc je l'ai vraiment Réussi à bien poser Sans tirer Je soupçonne Je soupçonne Que ma machine Il est pour quelque chose Ma machine Et son double entraînement Ils sont pour quelque chose Voilà Donc relativement simple À poser À faire Les petites poches Faciles à faire Je les raccourcis un peu Parce que mon père Est pas grand Il fait 1m68 Donc Le précédent que je lui avais fait C'était un peu long Donc j'ai corrigé ça Et Je ne vais pas réussir À ouvrir Allez Voilà Et j'ai fait les finitions À la surjetteuse Qu'est-ce que c'est chouette À faire Je suis amoureuse De ma surjetteuse Là ça y est J'ai pu m'en donner À cœur joie J'ai pu la tester Complètement Entièrement J'ai pu casser une aiguille J'ai pu casser les fils Enfin voilà Je l'ai testé Et bien testé Donc Facile à faire En 1h30 C'est fait ça Donc je lui en ai fait 2 Parce que Comme ça Ça lui en fera plusieurs Il pourra tourner Et puis comme ça La prochaine fois Je lui en ferai dans d'autres couleurs S'il en veut d'autres C'est un truc que mon père Aime beaucoup porter À la maison Parce qu'en fait Mon père est ambulancier Taxi ambulancier Donc il a un uniforme On va dire Avec le travail Et Une partie de son uniforme On se compose d'une veste polaire Donc il porte ça toute la journée Il trouve ça très confortable Donc pour la maison Il a aussi d'autres vestes polaires Or uniforme Et Bah là Comme ça C'est en lui en fait Plusieurs couleurs Ça change un peu Pour mon mari J'ai cousu Le pyjama Du même bouquin Donc c'est Le bas de pyjama Et le t-shirt à col rond Manche longue Que j'ai fait Pour ça J'ai choisi Deux jerseys Tout mignons Dans la collection Enfants Alors ce qu'il faut savoir C'est que ce jour là Je devais aller acheter Le tissu avec mon mari C'est à dire Tous les cadeaux de Noël Que j'ai fait Que j'ai cousus Je devais aller les acheter Je devais acheter le tissu avec mon mari Pour qu'il puisse choisir son jersey Machin tout ça Ce jour là Mon mari était fort ronchon Mais fort 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 ronchon Il était de mauvais poils Etc Il arrêtait pas de râler Quand on partait Etc Ça m'a agacée Au bout de deux minutes Je lui ai dit Bon ça suffit Rentre à la maison Va t'énerver devant ta console Ça me fera des vacances Bon Et j'ai pas fallu Que je lui dise deux fois C'est ce qu'il a fait Et du coup J'y suis allée toute seule Donc Je lui ai dû me taper Des kilos de tissu A porter toute seule Et bah pour manger J'ai pris des tissus Chez les gamins Voilà C'est tout C'est comme ça Donc Je lui ai fait un pyjama Galaxy Décidément J'ai pas de chance aujourd'hui Ça arrête pas de couper Donc je lui ai fait Un pyjama Galaxy Donc c'est ce tee-shirt À col rond Je me suis retrouvée En rade de tissu Parce que sur le modèle Il y a marqué 1m Non 80cm De tissu Pour le tee-shirt 1m10 Pour le pantalon Donc 1m10 Et 0,80 Ça fait 2m Jusque là Tout va bien Et J'ai fait Sa jambe pour le pantalon J'ai fait la taille 36 Et pour le haut J'ai fait la taille 40 Et j'ai manqué de tissu Pour mettre les manches Parce que Enfin Le minimum de métrage Indiqué en fait C'était pour les manches courtes Sauf que c'était pas indiqué Donc C'est pas très malin Donc je me suis retrouvée En rade de tissu Pour couper les manches Donc J'ai tapé dans une chute De jesse gris C'est pas du tout Le même jersey Il est beaucoup plus mou Mais bon Ça passe Après ça reste un pyjama Donc on va pas non plus Partir dans des délires De ouf quoi Mais C'est dommage Ça dit Ça casse le côté gamin Mais bon Je voulais me venger C'est comme ça Et le pantalon Voilà J'espère juste Qu'il sera assez grand Parce que J'ai suivi le modèle J'ai suivi Les mensurations Du patron Mon mari En jean Et en En pantalon Il fait du 38-40 Et c'est vrai que Caswellwear Taille très grande Donc j'ai toujours fait Réussier les mesures Dans le tableau de gradation Autant pour le t-shirt Il fait un 40 C'est indiqué 40 Il fait du 40 42 Presque 42 Si il faut compter la brioche Voilà Limite Mais Pour le pantalon On est de 36 Alors Bon J'ai fait le 36 J'ai comparé avec un de ses pyjamas C'est vrai que c'est un pyjama Qui a subi beaucoup de lavage Et il est au moins dans la machine Une fois par semaine Donc il s'est détendu Donc le pyjama Il est un peu plus grand Que celui que j'ai cousu Donc j'espère juste Que ça s'est détendu au lavage Et qu'il va rentrer dedans Sans problème Maintenant c'est du jersey C'est élastiqué Normalement Il ne devrait pas y avoir de problème Mais bon Il y a un petit doute Voilà On verra On va de toute façon s'y couper maintenant Donc s'il ne les porte pas Voilà Je ne sais pas ce que j'en ferai Voilà Donc j'en ai fait un Galaxy Et puis j'en ai fait un autre Match de foot Tadam Avec le pantalon toujours Le pantalon se coud en 15 minutes Top chrono Le plus long en fait c'est des décalquis Après surjetteuse Une couture Deux coutures Les ourlets Terminé Voilà C'est fait Le t-shirt Pareil je me suis retrouvée Avec le même problème De longueur de tissu Le métrage de tissu Donc j'ai pris un de mes t-shirts de sport L'avantage de faire du 52 C'est de pouvoir tailler deux manches dedans Donc j'ai taillé deux manches dedans Elles sont un peu plus courtes que le gris Parce que bah Je ne sais pas Le t-shirt n'était pas assez long Et Mais ça devrait le faire J'ai rajouté des poignées de manches Normalement Voilà Alors pourquoi tissu foot Parce que mon mari est un fervent supporter De l'inter de Milan Et C'est bleu C'est des ballons de foot C'est les deux bleus qu'il aime Ça fait inter de Milan C'est pas un officiel pyjama inter de Milan Qui coûte 50 balles Mais c'est un officiel pyjama Fait par sa femme Avec amour Ça marche très bien aussi Voilà Donc ça C'est ce que j'ai fait pour les garçons Je vais le cacher Parce que Je ne veux pas qu'on le voit Voilà Caché Dans la boîte à laine L'avantage d'avoir des boîtes à laine Plein de laine C'est que tu peux cacher tout ce que tu veux dans ta laine Donc ça c'est des cadeaux pour les deux garçons Mon frère ne veut pas de cousu main cette année Donc bah voilà Je ne vais pas forcer Peut-être que ça lui donnera envie d'avoir autre chose Pour l'an prochain Ou pour son anniversaire Je ne sais rien Donc je n'ai pas fait de couture pour mon frère Ça m'arrangeait Parce qu'au final Je n'avais pas 40 000 heures de temps Avec le reste de Polaire J'ai fait des couvertures Pour les poilus de mes parents Ils en ont deux Deux petits Enfin deux moyens Un peu plus grands que Pixels Donc je me suis amusée à faire Des couvertures Pixels Voilà Comme ça ils ont leurs copains Pixels Je n'en ai qu'ils Voilà On peut ce qu'on peut Mais ce qu'on a Et j'ai doublé avec un tissu Polyester Que j'ai acheté dans mes débuts Qui n'est pas hyper agréable Mais qui a l'avantage d'être De passer en machine sans problème De recevoir tout ce qui est Vomi, pipi, machin Tout ça Enfin tous les petits accidents Que les poilus peuvent faire J'ai l'impression que je parle bébé Mais non je parle chien Enfin ça peut arriver quoi Donc voilà Je voulais quelque chose de pratique Pour ma mère Pour qu'elle puisse les laver Si nécessaire Et j'en ai fait deux Voilà Une pour chaque chien C'est pas le même dessin à chaque fois Mais c'est des petits carrés de 20 cm Que j'ai cousus les uns aux autres Donc la couverture fait à peu près Un mètre de côté Et ensuite j'ai doublé Vite fait bien fait Grâce à ça J'ai pu évacuer Trois chutes Trois grosses chutes de polaires C'est à dire que j'avais gardé Les chutes de polaires Des deux vestes polaires Que j'ai faites là Sauf que en fait Ce sont des chutes Impossible à exploiter Parce qu'on a un bout de manche On a un bout de scie Donc j'ai fait des petits carrés Partout où je pouvais Et puis j'ai essayé de récupérer Le maximum de métrages En fait de carrés possible Dans ces chutes Le jaune c'était une chute de tissu Polaire que j'avais depuis Au moins deux ans J'avais fait des projets Pour les prématurés dedans Mais j'en avais commandé beaucoup trop Et bah voilà Comme ça c'est évacué Il me reste encore des carrés Je peux en faire encore une De couverture Il me manque Je crois 7 ou 8 carrés Donc peut-être que la prochaine fois Que j'irai à Paris Pour acheter du tissu J'achèterai 40 cm de polaire Histoire de combler Et de faire une dernière couverture J'en ai fait une autre Pour mon chien à moi Pour mon cachou Avec le tissu pilou-pilou Qui me restait Qui traînait depuis là Depuis des années En me disant Ouais je les garderai Pour un bébé Ou pour machin C'est bon J'arrête de garder Je coupe De toute façon Ça faisait au moins 3 semaines Qu'il dormait dans la chute Parce qu'elle est tombée de l'étagère Donc elle était pleine de poils C'était mort Donc il dormait dans une chute Pleine de trou Depuis 3 semaines Je me suis dit C'est bon C'est pas la peine Fais des carrés Fais lui une couverture propre Au moins Ça fera propre Donc il a une couverture En pilou lui Voilà Ouais C'est le chien de la maison On a ce qu'il veut Donc voilà Ce que j'ai pu faire Et puis donc Le dernier cadeau C'est un manteau Je voulais faire un manteau Pour ma mère Parce que Depuis sa rechute Dans le cancer du sein Elle a été réopérée Etc Bon au niveau cancer Ça a l'air de se dégoupiller bien Mais le problème C'est que ça a eu un impact Handicapant Pour son bras Donc en fait Quand on t'opère On t'opère ici Au niveau de l'aisselle Enfin on t'enlève tout ça Puis au niveau de l'aisselle On coupe quoi Et il y a eu une complication Elle l'a eu Un tendon Qui a été touché Et bref Tout ça lui a occasionné Des troubles Handicapants Et elle peut plus lever le bras Simplement Et elle finit même Par avoir le bras coincé Je ne me souviens plus Du nom de la maladie Mais on met des mois Et des mois A prouver que c'est bien ça Et voilà C'est tout un calvaire Et ça lui fait Une main de sorcière Et un bras Qui est handicapé Totalement Il ne sert plus à rien C'est un bras presque mort Et du coup Quand tu ne peux pas lever le bras Tu ne peux pas t'habiller En fait C'est bête Mais c'est comme ça Et surtout En fait Tu perds toute la motricité Tous les muscles Tout Puis ça finit par attaquer l'épaule Et puis le dos Puis ça remonte Ça remonte Donc Elle a la kiné tout le temps Etc Mais Il n'empêche Qu'il faut qu'elle évite Les trucs lourds Et comme truc lourd On a souvent Le manteau en plein hiver En laine Bien lourd Bien épais Bien chaud Mais beaucoup trop lourd Pour elle Donc j'ai voulu lui faire Un manteau plus léger Qui serait suffisamment Coupe froid Coupe vent Mais Sous lequel Elle pourrait mettre Des pulls en laine Rustique Léger Donc toujours rester au chaud Mais avec des choses Plus légères Sur elle Donc pour ça Je voulais lui faire Un manteau On va dire Taille médium Et En gabardine de coton Donc ni trop épais Ni trop léger Suffisamment épais Pour couper du vent Du froid Et puis Qui tienne bien Quand même la forme Etc J'ai voulu faire ça Avec le patron Magnésium De Ivanès Que j'ai acheté Le jour de sa sortie Ou le lendemain Je sais plus Qui m'a emballé énormément Et puis J'avais acheté ensuite Par la suite Le vitamine La chemise vitamine Qui m'avait emballé énormément Que j'ai cousue Et ça a été Un foirage total Parce que mes bras Rentraient pas Etc Je vous en avais déjà parlé Et Ca m'avait totalement démotivée Donc du coup J'ai cherché 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 Ce qui clochait Pourquoi mon bras Passait pas Quels ajustements Je pouvais faire Etc En suivant ses conseils Et tout Donc j'ai fini par trouver Comment ajuster pour mon bras Donc je voulais vous montrer Parce qu'apparemment Ça avait l'air de vous intéresser Sur Instagram Alors attendez Je cherche Ça doit être ça Voilà Je cherche Ça Voilà Alors ce que j'ai fait J'ai suivi exactement Les conseils Qu'elle a indiqué C'est à dire Que pour creuser La manchure Il faut rajouter Une bande de tissu Sur tous les devants Sur toutes les doublures Sur tout le dos Enfin sur le dos Sur les devants Sur les doublures Et sur la manche Il faut rajouter Le nombre de centimètres Que tu veux creuser Donc si tu veux creuser De 3 centimètres Tu rajoutes 1 centimètre A chaque devant A chaque dos A chaque doublure Et puis tu rajoutes 1 centimètre 5 Au niveau De l'épaule Comme elle l'indique Ça rajoute 3 centimètres De l'emmanchure au total Et puis à cela Si tu veux augmenter La largeur De l'emmanchure Au niveau du tissu Enfin à ce niveau là En fait Donc là t'as l'emmanchure Ici comme ça Et t'as l'emmanchure Comme ça Pour augmenter Cette emmanchure là Il faut creuser Au milieu Donc tu coupes Un bout de la manche Tu écartes Tu rajoutes Le nombre de centimètres Voulus Et puis ça t'élargit L'emmanchure comme ça Sauf que moi en fait Quand je faisais ça C'était pas suffisant Il me fallait encore Un élargissement Mais de la manche En globale Pour élargir Et en fait Faire passer Cette partie là De mon bras Tout simplement Parce que J'ai pas le bras en trapèze Moi ça fait un bloc Je sais pas Donc ça passait pas Donc je les ai retaillés Donc 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 En papier Ça donne ça Je sais pas si vous allez voir Avec la lumière Instificielle Donc J'ai commencé par cette bande là Donc voilà Comme ça Que j'ai augmenté De 2,5 centimètres Pour avoir 5 centimètres D'emmanchure creusée Moi j'avais besoin De 5 centimètres Comment je le sais Parce que Quand je mesure mon bras Mon bras Il fait 42 centimètres De diamètre Et Sur le patron C'est 37 Qui est conseillé Donc Rien que ça Il manque 5 centimètres Donc Pour combler 5 centimètres Je rajoute 5 centimètres Aussi simple Donc J'ai rajouté 5 centimètres là Ensuite J'ai coupé ici Là Un peu en dessous la manche J'ai coupé tout du long Et j'ai élargi Ici Pour élargir Cette zone là Donc là J'ai rajouté Moins que 5 centimètres Là on voit 5 centimètres Mais en réalité C'est ici Qu'il faut compter J'ai rajouté 3-4 centimètres Et Ça passait nickel A partir de là Je mets le papier Je fais comme ça Je mets le papier Je me tourne de mon bras Ça passe tant mieux Ça passe pas C'est pas bon Et à partir de là Ça passait Ici Ça passait Ici Mais ça passait pas Là Bon Pas de chance Donc J'ai carrément Coupé la manche en deux Jusqu'en haut J'ai utilisé La même technique De pivot C'est à dire Écarté en gardant Le point de pivot En haut Et j'ai rajouté Ce qui me manquait C'est à dire Beaucoup Ce qui me manquait Par rapport à ici En fait Là où mon bras coinçait Et A partir du moment Où j'ai obtenu ça En bas Ça rajoutait Une dose Phénoménale De De centimètres C'était beaucoup trop Donc j'ai repris la pointe J'ai tiré un trait Jusqu'à la largeur De poignée Que je voulais Et j'ai retaillé ma manche Voilà Voilà comment j'ai fait Si ça peut vous intéresser Moi ça a fonctionné J'ai suivi au final Les ajustements Qu'elle proposait Et Bah c'est pas déconnant Et ça rentrait bien Dans ma pièce Tout était bien foutu Enfin tout rentrait bien J'ai pas eu de surplus J'ai pas eu de manche Trop court La manche La manche ne me sert pas Ça passe impeccable Et donc on obtient ça Donc ça c'est mon manteau Avec ses manches élargies Et bon C'est pas déconnant La manche elle est pas si large Que ça Mais elle me va Et surtout Elle a l'aisance recommandée C'est à dire que La manche était à 37 centimètres Et t'avais La manche Elle faisait 46 centimètres Donc ça fait une aisance De 9 centimètres 9 centimètres Moi j'étais à 41 Ça faisait donc plus que 5 centimètres Je ne pouvais rien mettre en dessous C'est à dire Un t-shirt Un manchon Gros maximum Rien de passé de plus Enfin je veux dire Avec la doublure etc Ça passait pas Il faut vraiment 9 centimètres D'aisance Pour que ça passe bien quoi Avec un pull et tout Donc voilà Ça s'est passé impeccable Pour le reste J'aime beaucoup Les explications J'ai suivi les explications Total Pour ma version Parce que Ça faisait longtemps Que je n'avais pas monté Un manteau Je voulais être sûre De rien oublier etc J'ai rien à reprocher au modèle C'est bien expliqué J'ai juste préféré Faire autrement Pour la finition C'est à dire que Pour mettre la doublure Elle conseille de laisser Un côté de la doublure ouvert Et puis de faire Des ourlets On va dire À la bavite Avec du thermocollant Double face Ce que je n'avais pas en stock Et ce que je n'aime pas faire Donc moi je préfère Les ourlets invisibles à la main Donc j'ai tout cousu d'un coup J'ai laissé ouvert en bas Et j'ai retourné par en bas Voilà C'est la même chose Sauf que en fait Je fais l'ourlet à la main Ça me prend 3 heures Mais c'est ce que je préfère Ça ne veut pas dire Que sa méthode est moins bien C'est juste que Voilà Chacun ses goûts Chacun ses préférences Et puis ce que j'aime moins C'est les poches C'est mes poches C'est celles que j'ai faites Donc j'ai fait les poches Prises Dans la couture sur le côté Je les trouve Beaucoup trop éloignées De mon bras C'est à dire que Quand je mets les poches J'ai les bras Comme ça En arrière C'est ridicule J'aime pas Enfin moi ça ne me convient pas Ça ne convient pas à ma morphologie Parce que du coup Quand je mets les mains dans les poches Ça tire sur le tissu Et on voit que mes fesses après C'est un peu dommage Démonstration Je ne sais pas si vous allez voir Voilà Donc déjà La poche je la cherche Elle est loin Elle est très très loin Elle est trop trop loin Donc en plus Je vais la ramener vers devant Parce qu'elle n'est pas bloquée Par une couture J'aurais dû la bloquer Mais ce n'était pas indiqué Donc je n'ai pas pensé à le faire Et elle est trop loin Ce qui fait que Quand je mets les mains dans les poches De chaque côté Déjà je les cherche Et en fait Voilà Ça tire derrière Enfin c'est pas confortable Ou alors il faut avoir les bras Comme ça Sur le côté Bon on ne voit rien Faut me croire Je ne les trouve pas confortables Ces poches Pour moi Donc Mis à part ça Longueur Impec Je n'ai pas eu besoin de rallonger Pour moi Je ne suis pas grande Donc c'est bien Longueur du manteau Je voulais faire la longueur La plus longue Ça m'est arrivé quasiment Mimolet J'étais beaucoup trop Je suis trop petite Pour ce genre de longueur Et surtout avec cette forme là Ça faisait sac à patates Donc j'ai préféré Raccourcir Alors je ne suis pas en longueur médium Mais je ne suis pas loin Je suis à 5 cm De la longueur médium Parce que je voulais quand même Couvrir mes cuisses Parce que Là quand on a eu le grand froid Ça me faisait vraiment trop trop froid J'avais Enfin voilà J'ai eu trop froid juste avec mon jean Je veux couvrir mes cuisses Avec mon manteau Donc Là il couvre les cuisses Comme il faut J'ai fait le col rabattu Simple J'ai mis que 4 boutons devant Parce que Voilà J'aime bien qu'il soit ouvert Comme ça Pour mettre un bon châle devant C'est parfait Quoi d'autre Derrière J'ai fait La Martingale Et le pli Que je ne trouve pas très heureux Avec ce tissu Je pensais que le tissu Allait mieux se tenir J'ai choisi un velours côtelé Que j'avais acheté Chez Benitex Ou je crois Ou chez les coupons Je ne sais pas C'était un coupon de 3 mètres Probablement les coupons Saint-Pierre Il est un peu trop mou Je suis un peu déçue Parce que J'ai fait un autre manteau Avec du velours côtelé Mon Yuzu En velours côtelé noir Il tient beaucoup mieux Il est beaucoup moins mou que ça Donc je me suis fait avoir J'aurais dû acheter sur place Comme souvent Mais Bon voilà Il est beau Il est bien La doublure C'est un beau travail On met un beau passepoil Là comme ça C'est super joli Voilà Le patron Franchement Elle est bien Le fait qu'on ait plusieurs options Ça permet vraiment De le moduler Comme on en a envie Toutes les pièces tombent bien Tout tombe bien J'ai pas eu de problème Que ce soit pour le mien Pour celui que je vais vous montrer après Et voilà Vraiment C'est un beau concentré De modèles On peut vraiment Le décliner comme on veut Mais Il faut trouver Avant Comment Comment ajuster Ces mesures Et c'est long Et c'est dur C'est compliqué Je trouve Parce qu'il y a tellement D'informations A prendre en compte C'est vraiment C'est un pavé Les patrons Ivanès C'est bien fait C'est fait pour ça Mais c'est un pavé Et la masse d'informations Peut décourager Donc voilà J'ai pris mon courage à deux mains J'ai fini par trouver Hourra Alors par contre Sur le mien Du coup Les poches ne me plaisent Donc pas Ce que je vais faire C'est que la semaine prochaine Je vais coudre les côtés Supprimer les poches Donc il faut que je l'ouvre Quelque part Pour récupérer mes poches Et je vais retailler Des poches Sur les devants Parce que je ne peux pas avoir Un manteau sans poche C'est pas possible J'en ai besoin de mes poches Donc je vais remettre Des poches sur le devant Passe poilée Comme j'ai fait Pour mon deuxième manteau Donc ça je le ferai plus tard Le truc pas très heureux Si je le trouve C'est qu'elle conseille De tailler les poches Dans le tissu principal Alors je ne l'ai pas fait Pour le deuxième Je l'ai fait dans le tissu De la doublure Parce que je cherchais A alléger le manteau De toute façon Pour ma mère Et en fait Ça crée du poids Je ne comprends pas Je ne vois pas l'intérêt D'avoir des poches Dans le tissu principal Surtout quand on a Un tissu aussi épais Je veux dire L'intérieur de la poche On ne le voit pas De toute façon Donc on peut mettre Le tissu Je trouvais ça étonnant C'est la première fois En fait Que je couds un manteau On demande de faire Des poches en tissu principal Alors que ce ne sont pas Des poches plaquées C'est bizarre Mais bon Pourquoi pas Donc le deuxième Celui de ma mère Que j'ai fait Un gabardine de coton Que j'ai acheté Au marché Saint-Pierre Le magasin En face des coupons Saint-Pierre Que j'adore Genre je suis jalouse Alors c'est pas du tout La bonne couleur C'est pas un rouge orangé Comme ça C'est plus un rouge Un rouge femme fatale Tu vois Il est super chouette Trop fou Je m'en fais sans Comme ça Il est vraiment bien Je suis jalouse Alors je ne peux pas L'insulter pour le mettre C'est un 42 Je ne rentre absolument pas dedans C'est une évidence Mais Voilà Il est pas mal Du tout Même truc Alors la seule chose C'est que là C'est une version A Moi c'était une version B Donc le dos Il n'y a rien C'est un dos plein Voilà Absolument rien De ouf Le col C'est un col Tailleur Donc au lieu d'être rond Bah en fait Il est pointu C'est tout Il n'y a que ça qui change Et j'ai fait des poches Passe poilées Maisons Poches passe poilées Maisons La recette Tu coupes un rectangle De la longueur de la poche Que tu veux Tu le fixes Sur ton manteau Tu le fixes Du bon côté Tu ne fais pas comme moi Tu ne le fixes pas A l'envers Tu ne coupes pas que toi Tu te rends compte Ensuite que tu t'es trompé Parce qu'il faut que tu recoupes un devant Voilà Donc j'ai dû recouper un devant Parce que je me suis trompée A l'air Pas très désattentible la meuf Et du coup Pour le coup C'était pratique D'avoir une chute de 90 cm En trop Parce que j'ai pu recouper un devant Sans problème Voilà Ça arrive Donc tu coupes ton rectangle Tu le fixes Tu retournes Terminé Poches passe poilées En diagonale Voilà Bon c'est plus compliqué La poche passe poilée Ce n'est pas compliqué en soi Voilà Je vois que mon appareil Il n'arrête pas de s'éteindre C'est allumé Je ne sais pas combien de temps Il va durer la vidéo Je suis désolée Donc voilà Alors pour la doublure C'est un joli petit tissu tortue Violet Que je trouve trop choupillou Ma mère l'a vu gris Enfin je l'ai acheté avec elle Genre en visioconférence J'étais avec elle sur Messenger J'ai fait ça, ça, ça Ou ça, ou ça Donc elle a tout choisi comme ça Mais elle croyait que la doublure était grise Je ne sais pas comment elle a vu du gris Mais bon Admettons Donc il sera rouge et violet Et non rouge et gris Tant pis Et ben voilà Pour les boutons J'avais ces jolies petites choses En stock Depuis une éternité Je vais arriver Je vais vous mettre une photo Sinon parce que là Ça craint La couleur Ça craint Bon bref Ce sont des boutons rouges Avec un liseré Comme si on avait cousu Au fil beige Et il se trouve Que j'ai fait Toutes les coutures Toutes les Piqûres Pas piqûres Pas les parmentures Ça finit en ure aussi Toutes les coutures visibles Là J'ai un trou Je les ai fait aussi Avec le fil beige En fait c'est grâce au bouton Je les ai montré à ma mère Je lui dis regarde Ça ça irait bien avec Elle m'a fait Oui mais voilà Ça c'est la couleur Que tu devrais utiliser Pour faire les surpiqûres Voilà Et donc C'est ce que j'ai fait J'ai fait les surpiqûres Dans un beau beige Un peu noir doré Ça fait très très chic Très bien Enfin voilà Je suis assez fière De ce manteau Je suis fort jalouse Elle a de la chance Que je ne fasse pas du 42 Sinon c'est pour moi Voilà Donc j'en referai un autre Pour moi Je pense dans Dans un mois ou deux Pour le printemps Je le ferai dans un joli hiver Je pense On verra Ce qui ira avec mes yeux Si je vois là Voilà Il est très sympa Ce patron Je râle beaucoup Souvent Sur les patrons de couture Parce que Il y a toujours un truc Qui ne va pas Et je râle facilement C'est comme ça du tout Mais c'est vrai Qu'il y a deux choses Qui me chagrinent Dans les patrons d'Ivanès C'est que Les marges de couture Ne sont pas incluses Et moi je trouve Que ça me prend Un temps considérable De les rajouter Partout Partout Ça m'a pris une soirée entière Ça m'a gavée Rien que ça En fait ça me décourage Totalement D'acheter un patron En général Il faut vraiment Que j'ai un coup de coeur Fort fort Pour l'acheter Donc là J'ai fait toutes les pièces Normalement J'ai plus rien à réimprimer Toutes les pièces Ont déjà leur marge de couture Voilà Si je veux le refaire Je peux le refaire à volonté Mais il faut que je passe par ça Et ça me cave Donc j'espère que Pour les prochains Elle mettra les marges de couture En mode Ajoutable ou non Vous savez Avec les options PDF Etc Il y en a plein qui le font ça Maintenant Je trouve que c'est quelque chose Qui manque Au patron d'Ivanès Et La gradation des bras Je pense que J'ai trouvé enfin le truc Pour entrer mes bras De camionneurs dedans Je vais tester sur la vitamine Là La semaine prochaine peut-être Quand j'aurai plus de temps Je vais tester sur la vitamine Je vais faire exactement Les mêmes changements Parce que je pense que Son tableau de gradation C'est le même pour tous ses vêtements Il n'y a pas de raison qu'elle change Donc je vais tester Si ça marche Ça veut dire que J'ai trouvé comment adapter Les patrons d'Ivanès A ma morphologie Et ce sera Un grand pas Et ça voudra dire Que je pourrais Coudre tous les modèles d'Ivanès Sans me poser D'autres questions Que celle-ci Voilà Et puis probablement Pour d'autres modèles Français Et d'autres marques indépendantes Pour l'instant J'ai eu ce problème Avec Direndo Et avec Ivanès Je n'ai pas eu avec Chez Machine Je touche du bois Touche du bois Pour que ça dure Mais voilà C'est vrai que C'est assez pénible D'avoir des ajustements Pareils à faire Juste pour un bras Je ne les trouve pas Représentatifs Moi Je ne suis pas la seule A le penser Donc c'est dommage Que ce ne soit pas pris En considération Mais bon Ah bah c'est ça Que tu as mangé de tout à l'heure Je suis en train de voir Il y a une coccinelle Oui Ce n'est pas à vous Que je parle C'est au chien Il a bouffé un truc Tout à l'heure Il n'arrêtait pas De tirer la langue Et de se lécher le nez Mais il y a une petite coccinelle Sur le sol Je ne sais pas ce qu'il fout là D'ailleurs Enfin bref Peu importe Donc Voilà Pour la couture Ce que je peux vous montrer J'ai cousu plein d'autres choses Notamment ça Qui est en train de sécher Parce que là J'ai mon linge qui sèche à côté Voilà Qui est tout froissé C'est une chemise De chez Machine Je ne me souviens plus Du nom Du patron Vous savez Elle a un découpe coeur Comme ça Sur la poitrine Que j'ai fait en viscose Qui est très chouette Qui me va très bien Bon je ne veux rien dire Sur ce patron Enfin voilà J'ai cousu plein de choses Le t-shirt que je porte Le jean Que je porte Tout ce que je porte aujourd'hui C'est cousu depuis quelques mois Voilà Enfin quelques mois Quand j'avais 5-10 minutes à perdre J'essayais J'ai grappillé Quand je n'avais plus rien A mettre sur le cul Surtout en fait Mais c'était assez régulier Ces derniers temps Donc il est temps C'est il est temps Que j'ai un peu de temps libre Donc voilà Bon Bah voilà Je crois que j'ai fait le tour J'ai mis du bordel partout Donc je pense Je pense Je pense que j'ai fait le tour De tout ce que je voulais vous dire Je vais me prendre mon carnet Voilà Je vous ai tout dit Je vous ai tout dit Bon bah voilà Je vous laisse là Je ne sais absolument pas Quand est-ce que je vais tourner La prochaine fois Parce que ça va complètement dépendre Comme je vous ai dit De ce que je vais pouvoir Coudre Tricoter Crocheter Broder Voilà Maintenant on va vraiment passer Sur un format vlog créatif Je vous montre Quand j'ai quelque chose A vous montrer Quand j'ai suffisamment A vous montrer Et pas parce que c'est du travail Ou parce que je dois vous vendre un truc Ou parce que machin Etc Voilà Pour ça il y a Patreon Pour le reste Il y a ce vlog Et puis Bah ça vous plaît tant mieux Ça vous plaît tant pis Ça vous plaît pas Tant pis pardon Et puis bah voilà Quoi Avec ma façon de procéder Donc Bah voilà Si je voulais vous dire Il y a le cal Annuel 2018 Qui va se terminer Pensez à valider Là on est complètement Sur le truc Loufoque de l'année Evidemment On a remis ça Pour l'an prochain Pour 2019 J'ai recruté Trois nouvelles modos Nous serons donc Six A vous valider Ou non Vos projets Le thème De l'année 2019 C'est Battle d'aiguilles Tout simplement Parce que On va se confronter En équipe Sur des thèmes De tricot Donc Le système Est allé Franchement pompé Du nittich J'adore le nittich Franchement le nittich C'est une perle ce truc J'adore faire le nittich Je le referai encore l'an prochain Et on gagnera encore L'an prochain Nananère Mais Voilà Le concept de la battle Enfin le concept D'une équipe contre l'autre Me plaît beaucoup Donc C'est ce qui a inspiré En fait Le thème de cette année On verra ce qu'on fera En 2020 Si on continue les battles Si ça nous plaît Si on s'est bien débrouillé Si on a bien organisé Si 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 Mais Sur le principe Je pense que ça sera Relativement amusant De nous batailler Dans torsades Contre dentelles Pules contre gilets Chaussettes Contre châle Et puis c'est quoi le dernier C'est quoi le dernier Torsades J'ai oublié J'ai passé deux jours Là J'ai oublié Je l'ai occulté de mon cerveau Voilà Donc les règles Les règles du cal Les règles des battles Les thèmes Les explications de thèmes Et la FAQ Tout est disponible Sur Ravelry Dans un topic Que j'ai édité ce matin C'est un papier Comme ça Mais allez le lire Tout est expliqué dedans Si vous ne connaissez pas Le système du cal Et puis si vous voulez vous inscrire Les inscriptions sont ouvertes Jusqu'au 31 janvier 2019 Voilà En attendant Moi je vais aller continuer Mon lénaclon Me préparer pour mon stage sous contrôle Pour l'an prochain Et puis vous préparer Plein de petits mini thèmes Avec mes comparses Pour le cal 2019 Voilà j'espère Que ce sera l'occasion Encore une fois De partager Plein de modèles Plein de couleurs Plein de Plein de choses drôles Franchement je me suis bien amusée A vous lire cette année Il y a vraiment des nanas Je vais vous le dire comme ça Il y a des nanas Elles passent des heures A me pomper A me pomper A me pendre Des romans Sur les thèmes Que j'ai inventés En deux secondes Et c'est génial Parce que j'apprends toujours des trucs Et voilà Je vous remercie pour ça C'était Voilà C'était une jolie année 2018 Le cal ça a été un petit peu Mon Comment dire Ma petite bouffée d'oxygène Quand j'avais besoin De voir autre chose Que mon travail Je n'ai pas beaucoup validé Au cours de l'année Je me suis rattrapée là En décembre Mais voilà J'ai des modérateurs en or Elles se sont occupées De ça comme des chefs L'année prochaine Risque de ne pas être très différente Mais voilà C'est très amusant De voir que mon groupe Ravenry Ressemble enfin A ce que j'avais prévu Pour lui au départ C'est à dire un lieu de partage Un lieu d'amusement Et voilà Les tests n'auront plus lieu Sur ce groupe Mon travail en fait N'aura plus vraiment lieu Sur ce groupe À part le service à prévente Mais Parce que c'est plus facile Pour tout le monde De se retrouver là De se retrouver là Mais voilà Mon groupe commence à devenir Un groupe de tricoteuses Qui s'amuse Et c'est très chouette C'est très bien comme ça Donc voilà J'espère que ça va vous amuser On a plein d'idées Pour l'an prochain On devrait On devrait vous occuper Correctement Et vous aider à destacher Tranquillement Voilà Bon je vous laisse là Je vous souhaite De magnifiques fêtes de Noël J'espère que vous serez gâtés Comment dire En laine ou pas En amour ou pas Comme vous voulez J'espère que ça se passera bien pour vous Et puis Je vous dirai probablement Enfin je vous dis le truc assez facile à dire À cette période d'année Probablement à l'année prochaine Ici Sur le podcast Ou sur Patreon Ou sur Ravelry Ou sur Instagram Où vous voulez Voilà J'espère que Ça sera une belle fin d'année Tranquille Pour débuter tranquillement 2019 Dans l'année Bisous à toutes À bientôt Bye bye